French4me.net vous présente Affaires criminelles En 2009, l'affaire Giuliano Verbarde, petit lice d'amour. Mets en lumière un crime atroce, commis par Giuliano Verbarde, un jeune homme perturbé. Verbarde, motivé par une obsession malsaine et déviante, enlève et assassine une fillette de 6 ans, prénommée Lisse. Les motivations de Verbarde semblent être alimentées par des fantasmes déviants et une fascination morbide pour la jeunesse innocente. L'enquête de la police démarre rapidement après la disparition de Lisse, avec des témoins rapportant des comportements suspects de la part de Verbarde. Des analyses forensiques révèlent des traces de l'ADN de Lisse dans la voiture et la résidence de Verbarde, renforçant les soupçons. Les enquêteurs explorent le passé de Verbarde et découvrent des antécédents troublants de comportements agressifs et de tendances psychopathiques. Lors du procès hautement médiatisé, les preuves accablantes présentées par l'accusation confirment la culpabilité de Verbarde. Verbarde est déclaré coupable d'enlèvement, de viol et de meurtre avec préméditation, suscitant l'indignation du public. La peine prononcée à l'encontre de Verbarde est la réclusion à perpétuité, assurant ainsi la protection de la société contre un individu dangereux. L'affaire Giuliano Verbarde, Petit Lisse d'Amour, reste un rappel poignant des dangers. Merci.